Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bah ouais, ça y est, on commence Et donc on est là pour parler Alors avant de commencer Parce que je sens qu'on va rentrer assez rapidement dans le dur Est-ce que tu pourrais te présenter Rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas Et nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui Je m'appelle Vojtech J'étais rappeur J'étais parce que c'est un petit peu Derrière moi maintenant Même si j'ai quelques petits projets en cours Mais bon voilà, je ne me définirai pas comme ça J'aime me définir comme un poète aujourd'hui Je pense que j'assume, j'ai passé les 40 ans J'assume beaucoup plus de choses Voilà, j'espère être un poète Tu vois, grosso modo Et on est là parce que je n'ai pas su te dire non Parce que tu as dû m'avoir à l'affect À un moment ou à l'autre dans nos échanges La vérité c'est qu'un jour Je t'ai laissé un message sur un de tes lives improvisés sur Instagram Que tu as repéré mon commentaire Et que tu as réagi Donc j'ai compris que tu me connaissais Et qu'on s'est dit que ce serait intéressant de parler philo C'est ça, absolument Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas On te connaît surtout pour les rap contenders Qui sont des compétitions de clash, de battle entre rappeurs Et toi tu es connu comme étant le grand champion des rap contenders Comment tu t'es retrouvé à participer à cette compétition ? Qu'est-ce qui a fait que c'est un univers dans lequel tu t'es épanoui et imposé ? Bah je rappelais depuis que j'étais jeune Donc voilà, plus ou moins sérieusement Et un pote à moi, l'unique Donc qui a été invité pour participer à la première édition J'y suis allé avec lui Parce qu'on regardait déjà ce type de clash On va dire anglophone Et au Québec, ça s'appelait le World of Battle Donc voilà, l'idée, comme on était dedans Je l'ai accompagné, j'ai kiffé l'ambiance Je suis parti voir l'organisateur, Deniz à la fin Pour dire, je veux en être, qu'est-ce qu'il faut Il m'a dit, envoie-moi une petite vidéo et un son Donc j'ai enregistré un son genre dans les 15 jours J'ai tourné une petite vidéo, je lui ai envoyé Mon pote l'unique a, on va dire, appuyé ma demande Pour dire, t'inquiète pas, logiquement Il va faire un truc bien Et donc j'ai fait un battle qu'ils ont dû censurer avant la diffusion Parce que j'avais fait de L'humour un peu borderline, tu vois Comme d'hab, après c'est le style de la maison Et puis voilà, ça m'a permis De me qualifier en, entre guillemets Pour la grande ligue qui est devenue Rap Contenders, quoi, même si à l'époque C'était une réunion, t'as vu, de 50 personnes dans un petit sous-sol parisien Et puis voilà, puis de fil en aiguille J'ai perdu le premier battle Je l'ai abandonné sur place face à Jazzy Baz Et puis enrichi De ce feedback Tu vois, j'y suis retourné Et puis là, j'ai su que j'ai enchaîné Les victoires parce que je pense Que j'avais compris le truc, tout simplement Sans aucune prétention Parce que ce qui ressort dans les commentaires Qui sont faits à propos de tes prestations C'est Wojtek était fait pour ça C'est un peu comme si le format de ces battles Était spécialement calibré Pour ton mode d'expression En fait, c'est une discipline On te demande d'être un peu violent Trash, enfin du moins Enfin, ça portait ses fruits là-bas C'était très efficace sur l'instant Parce qu'on a presque un public Ouais, d'arène Qui veut voir du spectacle et du combat Et moi, voilà, pareil J'avais jamais trop fait de rap Parce que j'étais Enfin, à l'époque, en plus jeune J'étais ouais, j'étais trash Enfin, voilà, l'humour que j'ai défendu Dans les Rap Contender C'est mon humour de tous les jours Donc, moi, j'essaye de rire de tout Tu vois, quand c'est possible Et voilà, de la manière la plus violente Comme ça, tu vois Enfin, quand tu commences à rigoler honteusement Bah déjà, au moins, tu lâches Tu lâches quelque chose, tu vois Donc, je pense qu'il y a des vraies vertus Au rire, pour le coup Enfin, l'humour noir Je pense que l'humour noir Il a vraiment quelque chose de Ça peut paraître con à dire Pour ceux qui ne comprennent pas Que parfois, l'intention est complètement inverse Au continu, tu vois Tu sais, l'humour, c'est une balayette Tu vois, une bonne blague Bah, si elle t'embarque, elle t'embarque Alors, je rebondis par rapport à ça Sur... Tout à l'heure, t'as... C'est philo ou Rap Contender, ton émission ? C'est un mix des deux Et je pense que les deux ont des choses à se dire Et la conversation qu'on a Qu'on est en train d'avoir l'illustre Parce que je voulais te demander Toi, au niveau de l'écriture Tu disais tout à l'heure L'humour noir, ça peut avoir des vertus Et est-ce que l'écriture aussi peut avoir des vertus ? C'est-à-dire, quand tu extériorises cette violence-là Est-ce que ça ne revient pas Tu sais, Freud, parler de la sublimation des pulsions C'est-à-dire, une énergie au départ Dirigée vers la destruction Eh bien, on la met au service de Quelque chose qu'on peut appeler une œuvre Est-ce que toi, ton écriture Elle est un petit peu dirigée par ce principe-là Ou pas du tout ? Initialement Initialement La démarche n'était pas N'avait pas cette dimension Ni philosophique Ni truc A la base, c'est Faut vanner J'aime écrire Je suis un bon vanner Tiens, ça réunit les deux Je vais y aller, tu vois Voilà Et après, effectivement Quand t'es au centre de l'attention Parce que voilà L'événement a pris du succès Et puis on commence à faire du buzz Et puis tu vois Ça fait quelques millions de vues On commence à te reconnaître Enfin bref Tu sens qu'il y a quelque chose Des fois, tu vois Qui change autour de toi Et là, tu te dis Ouais, ok Je suis au centre de beaucoup d'énergie Quand même, tu vois Alors qu'à la base C'était pas du tout Mais ça va C'est un battle par an Donc en fait Ça s'est fait sur le tas Mais Oui, après, oui Je suppose que oui Enfin, je veux dire C'est qui ? C'est Freud qui disait ça ? Ouais C'est pas sexuel Et lié à la petite enfance Cette fois-ci, non ? Bah, c'est sexuel, oui Donc lié à la petite enfance Chez Freud Mais en gros C'est l'idée qu'en chaque humain Il y a une part d'animalité Et que cette part d'animalité On a pas la possibilité de l'exprimer directement On va pas à ce qu'on disait Surtout qu'aujourd'hui Où tout est censurable Tu vois Mais ça va presque un peu de soi Enfin, je veux dire C'est presque acquis Que effectivement Que ce soit physiologiquement ou quoi Enfin, ouais On a une partie instinctive animale en nous Tu vois Un cerveau reptilien Enfin, voilà Des réflexes, la peur, tout ça Enfin, c'est très animal tout ça Donc, ouais Il y a bien sûr cette partie-là Maintenant, ouais Je pense que ça fait du bien En tout cas La plupart des métalleux T'as vu C'est des mecs Ils sont doux comme des animaux dans la vie Les sportifs Les combattants de MMA C'est pareil Parce qu'effectivement T'as peut-être l'occasion D'avoir un terrain de jeu Pour assumer l'entièreté de ta personne Et pas être comme aujourd'hui Dans la société Qui va vouloir faire une Qui va occulter Tu vois Genre la violence C'est pas bien Alors que la violence Elle est naturelle Tu vois Les bébés chiens Ils jouent Tous les garçons Presque dans le monde Se bagarrent quand ils sont jeunes Tu vois Mais si tu leur interdis de se battre Ils enfouissent Et à la fin Bah voilà Ils se tirent dessus Tu vois Parce qu'ils ont pas eu l'occasion De régler leur compte C'est-à-dire même en France Dans le sud de la castagne Tu vois La bagarre C'était même une tradition Tu te fais un pain sur la gueule Et après tu vas au bistrot Pour te réconcilier Y'avait pas mort d'homme Tu vois Aujourd'hui voilà Y'a une bagarre Ah mon dieu Les gens crient Ça sort des téléphones La police Franchement On se branle la douille Beaucoup quand même là-dessus Relativiser un petit peu Le rapport à la violence L'intégrer Mais non Enfin je veux dire Qu'est-ce que c'est Que cette mascarade Faut arrêter J'ai le droit Je suis dans ma cave Vas-y Non mais oui Bien sûr Enfin faut arrêter Faut arrêter Faut arrêter C'est pas parce que ton garçon Il est en ses mains Il s'est battu à l'école Que mon dieu C'est un futur délinquant Ou quoi Non au contraire Y'a un moment Il s'est pas laissé faire C'est peut-être sain Même à la fin Tu vois ce que je veux dire Alors bien sûr Faut cadrer Y'a toujours quelqu'un Et puis quand y'en a un Qui prend le dessus Naturellement Enfin on n'est pas Des animaux sanguinaires Enfin je veux dire Je connais pas un enfant De 13 ans Qui va s'amuser A manger Tu vois l'oreille Tu vois Si ça arrive C'est grave Mais dans ce cas là Y'avait un boulot à faire En amont Et que personne n'a rien vu Tu vois Mais ouais On diabolise beaucoup Beaucoup de choses Qui sont purement naturelles À la base Tu vois Donc Voilà Faut se démerder avec Maintenant Bon Donc c'était pas complètement De la branlette non plus Cette histoire de Freud Non je dis pas Que c'est de la branlette C'est à dire que oui bien sûr Si on pousse une analyse Mais si tu me dis Est-ce que moi je prête ça Non Bah je te pose la question Parce que j'ai la sensation Alors il faudrait que les gens Aillent voir un petit peu Ce que tu fais Et comment tu le fais Pour avoir cette sensation là Ou pas Que tu penses ce que tu fais Il y a des phrases Dont je ne peux pas croire Que tu les aies écrites Et interprétées Sans qu'elles aient une signification Particulière pour toi Au niveau spirituel Et moi j'aimerais savoir Si pour toi L'art en général A un sens A quoi ça sert Pourquoi on fait ça Toi pourquoi tu fais ça Bah je crois que les grecs anciens Enfin je crois que c'est les grecs Qui disaient que La perfection c'est le domaine des dieux Et le but de l'art C'est d'essayer quand même D'atteindre la perfection Alors c'est peut-être mal résumé Mais Mais ouais effectivement Enfin je veux dire Dès lors où Ouais Tiens il y a des Il y a des poèmes français C'est même pas ma langue maternelle Le français Mais il y a des poèmes français Ils sont tellement beaux Ils ont Deux siècles Ils sont d'actualité Tu vois ce que je veux dire Enfin Tu dis quand les mecs Ils arrivent à un tel degré De C'est beau en fait Tu vois Donc ouais moi C'était important De penser intemporel De penser un peu universel Tu vois Je me suis dit C'est un truc Faudrait que ça vieillisse Un moment tu vois Donc peut-être pas au début Tu vois Mais c'est vrai qu'avec le temps J'ai peut-être trouvé un certain style Une certaine oraison Tu vois Dans le truc Et que c'est clairement pas C'est même pas la plume en fait Tu vois Parce qu'il y a des plumes Plus techniques que moi Plus précises Plus fines Plus jolies Plus rap Tu vois Je pense que c'est le verbe Le verbe créateur Alors le verbe Qu'est-ce que tu entends par le verbe Parce que c'est un mot Donc on peut entendre De plusieurs manières Bah je sais pas C'est un truc un peu mystique En fait le verbe C'est la capacité magique Qu'ont les mots D'avoir un impact Sur la réalité Avec le verbe Tu peux faire pleurer quelqu'un Tu peux faire tomber amoureux Quelqu'un Tu vois ce que je veux dire Cyrano Je sais pas lui Cyrano Alors Cyrano Séduit Roxane Sa cousine Dont il est amoureux En écrivant les lettres De son prétendant Christian Elle tombe amoureux De celui qui écrit Les lettres De Christian Via Cyrano C'est à dire Elle tombe amoureuse de Cyrano Par le verbe Mais c'est un peu incestueux Quand même C'était il y a longtemps Oui on avait le droit A l'époque C'était relax Mais je pense que c'est ça En fait tu vois Enfin après C'est pour ça que j'aime Le côté poète En fait j'ai compris Pourquoi on disait Que les poètes Étaient les favoris des dieux Tu vois De parmi tous les artistes Tu vois Parce qu'il y a une étape En fait Un sculpteur peut sculpter Évoquer quelque chose Un peintre peut dire Quelque chose sans le dire Le poète Il est obligé De rationaliser Ce qu'il ressent Et donc dès lors Où tu passes par la phase D'intellect Pour donner des bons Bah tu t'éloignes Un petit peu Tu vois Et c'est pas facile D'être bien inspiré C'est pour ça qu'en fait On voudrait toujours Et on voudrait écrire Un joli poème tous les jours Mais on n'y arrive pas Donc c'est bien dire Qu'il ne s'agit Il ne suffit pas de vouloir Tu vois Il y a bien quelque chose Un moment Enfin qui vient te chuchoter A l'oreille Tu vois Ils appelaient les muses Par exemple Tu vois Ou quelque chose En tout cas Les interactions sociales Avec les autres Je n'en sais rien Tu sais Qu'est-ce que ça symbolise Mais Mais on Ouais ce qu'on regroupe Sous le mot inspiration En fait C'est peut-être quelque chose Je dirais peut-être Mais il y a même Inspiration Regarde Ouais inspiration Tu vois Donc tu vas inspirer l'air Et qu'est-ce qu'il y a autour de toi Tu vois Donc dans tous les cas Enfin l'artiste De manière générale A un peu le reflet De ce qui se passe autour de lui Tu vois C'est un peu je pense Comme ça que ça fonctionne Tu vois Pour le coup Et voilà Et je pense que Enfin voilà Je m'étais posé ces questions Sur les poètes Et pourquoi certains grands poètes français Ils ont eu un destin tragique Tu vois Enfin Je veux dire Je sais pas Il y avait Il y a quelque chose Qui m'attirait dans tout ça Et puis à force de t'intéresser Comme ça Tu vois Et d'être curieux Bah ouais Tu te dis Enfin Les images en fait Tu vois En fait Vu qu'on fonctionne Par représentation mentale Le poète Celui qui arrive A trouver des belles images En fait Arrivera peut-être A avoir une plus belle Représentation du monde Et si le monde autour de lui Est plus beau Bah forcément Je pense qu'il est Bah ils se sentent mieux Ils se sentent bien Tu vois Bon alors Profitons-en pour parler Un peu de ton actualité Donc tu n'es pas seulement Un clasheur T'as aussi un homme de scène Puisque tu as créé Ton propre one man show Est-ce que tu peux Nous en parler C'est un seul en scène Un sale en scène Un sale en scène Parce que Pour ceux qui connaîtraient pas La référence Sale C'est le cri poussé Par le public Lorsque la vanne Est particulièrement salée Ouais Épicée Ouais on va dire En général Ouais ouais Donc j'avais J'ai écrit un spectacle Qui s'appelle Sa mère la plume Que j'avais lancé Bah en 2019 Je crois Et donc Qu'est-ce que tu as voulu dire A travers ce spectacle Est-ce que ça répondait A un besoin d'exprimer Quelque chose Est-ce que c'est juste Un Bah ouais Déjà De ne puer Et de résumer Un clasheur Tu vois Parce que les battles C'est cool Je crache pas dans la soupe Ça m'a permis D'exister D'avoir un nom Tu vois Enfin Même Ça apporte d'autres projets Dans la foulée Tu vois Ouais c'est ça Des rencontres Et puis de l'affect Beaucoup d'affect Tu vois C'est ce qui est cool Comme les battles sont barrants Que j'ai fait rigoler les gens Bah quand ils me voient Ils ont un sourire Donc c'est toujours super agréable Tu vois Moi qui étais un peu misanthrope Jusqu'à 30 ans Tu vois Au final Bah ma névrose Elle était telle Que j'ai réussi à recréer Un monde autour de moi Qui n'existe que de mon point de vue Tu vois C'est-à-dire que les gens Sont plus gentils avec moi Mais je pense qu'en même temps J'en avais besoin Pour être capable De supporter le monde Tu vois ce que je veux dire Donc c'est Mais reconnais Bah en fait Bah c'est différent Tu vois Mais c'est pas tout le monde Donc voilà comment je le vois Mais je pense qu'encore une fois C'est une espèce de Je sais pas C'est chelou quand même Et si tu devais résumer Un peu les grandes lignes De ton spectacle On en a parlé un petit peu Hors antenne C'est quoi les axes Les points cardinaux De ce spectacle C'est Allez on va dire Bah poésie Rap Humour Philosophie Voilà Dans cet ordre là Ou en vrac Je sais pas vraiment En vrac Avec un gros Un peu organique Pas vraiment linéaire Tu vois Enfin si avec un petit fil conducteur Il y a toujours le fil d'Ariane Dans le labyrinthe quand même Tu vois Mais voilà Donc quand tu dis ça Est-ce que tu veux dire Que tout ça va ensemble Et doit pas être séparé Bah ouais Enfin oui Bien sûr La spécialisation Enfin isolée Diabolome en grec C'est ce qui sépare Ce qui divise Tu vois Symbole C'est ce qui rassemble Donc ouais Le but c'est ça Bah c'est de trouver Sa mère à la grosse plume Symbolise bien Tu vois Ce que t'as voulu dire Ouais ce rapport là Parce qu'effectivement Écrire beaucoup T'emmène sur des réflexions Que t'aurais pas eu l'occasion Si jamais t'étais Même à la pêche T'aurais l'occasion de philosopher Mais tu seras pas dans Tu vois Enfin Je pense que le cheminement Je pense que le cheminement Que j'ai fait aujourd'hui Bah il est assez particulier Tu vois Parce que voilà Je suis Enfin je sais pas Voilà Je sais que j'ai ma petite singularité Là dedans Que j'ai fait ma propre synthèse Et du coup Comme je t'ai dit Je vis ma propre vision du monde Et la plume Je sais pas si tu l'as fait exprès Même si ça veut peut-être rien dire De dire faire exprès Mais Métaphoriquement C'est l'esprit Ouais Chez les égyptiens On pèse ton âme Si jamais elle est plus lourde Qu'une plume Tu vas en enfer Ouais Tu finis Dans la grande dévoreuse Et ton âme Ton âme est damnée Et la plume Ça donne pas envie Non ça donne pas envie Ouais Mais il y a un parcours de purification Entre la mort physique Et l'arrivée Je parlais avec un mec A la salle de sport L'âme n'existe pas Bah on va en parler On va voir On va voir D'ailleurs je voulais te poser la question Comment tu écris Alors tu disais que le fait que Parfois les idées Elles arrivent en toi davantage Que tu ne vas à elles Qu'est-ce qui s'agit ? Qui se passe au moment où tu écris Est-ce que tu as la sensation D'être touché par quelque chose De supérieur Est-ce que ça Bah non mais en fait Vas-y je te pose la même question Explique-moi le processus De quand tu as une idée Bah justement Je peux t'en parler J'en ai parlé récemment Sur ma chaîne C'est que J'ai l'impression Que c'est les idées qui viennent en moi Que j'en suis un peu le réceptacle Et que mon seul travail C'est de les mettre en forme C'est-à-dire de produire de l'énergie Pour les mettre en forme Mais à la base Je ne suis pas responsable De ce qui me traverse Non je suis d'accord Bah je ne sais pas Enfin ouais Il y a un côté invisible et mystique Comme je te le disais déjà tout à l'heure Dans la vie Tu vois Donc dans tous les cas Si on reste dans le déni Il y a un moment Je suis désolé Tu sais Ça va casser Il y a quelque chose Qui va casser Tu vois Si on veut que ça passe Il faut aussi avoir Je pense une lecture De toute cette dimension Un petit peu invisible Donc on peut l'appeler spirituel Ou quoi Mais En fait même le mot spirituel C'est compliqué Tu vois Il ne s'agit pas de En fait c'est important De croire en quelque chose Tu vois C'est important d'avoir Une belle représentation du monde Tu vois Moi je pense que Me dire que je suis le petit-fils D'un singe hasardeux Sodomite Tu vois C'est pas beau C'est pas beau Ça donne pas envie en fait Je veux dire Dans ces cas là Ouais c'est la porte ouverte Soir open bar Mais on peut tuer Tu sais On n'est que des animaux Tu vois ce que je veux dire Et même à ce jour On ne peut pas prouver Que ça s'est passé comme ça Tu vois Donc j'ai envie de croire Qu'il y a quelque chose De un peu plus beau Un peu plus unique Un peu plus magique Un peu plus Je ne sais pas moi Donc ouais Ça me paraît Des fois j'ai du mal à y croire Franchement Tu vois Quand je vois ce qui se passe Autour de nous Je me dis Ça y est franchement Allez vas-y C'est bon Envoyez le rat de marée Je pense qu'on l'a bien cherché Tu vois ce que je veux dire J'ai parfois du mal à me dire Bon tu vois Alors bien sûr Il reste de la beauté Il reste de l'amour Mais des fois tu te dis C'est chaud Enfin quand tu vois Comme je dis Quand tu vois Le chantier pour sauver le monde Mais quand tu vois La main d'oeuvre disponible Tu sais que ça va prendre du retard Est-ce que tu irais Jusqu'à considérer Que l'espèce humaine N'est pas forcément La meilleure chose Que la nature est portée Franchement Je pense qu'on a L'équivalent du corps humain Enfin tu vois L'humanité est à la terre Ce que la tumeur est au corps Tu vois On peut être bénin ou malin C'est à dire Qu'il y a une certaine humanité Qui a su s'adapter A son environnement L'Amazonie Le pôle nord Le désert Et y survivre Et puis il y a celui qui arrive Et qui détourne le cours d'eau Pour avoir l'eau potable Et l'eau courante Donc cette méthode là Enfin voilà Alors bien sûr On est pris au piège Mais les hydrocarbures Les fossiles C'est comme si On était en train de nous drainer Tu vois ce que je veux dire Je me dis Si l'humanité était sur moi Ils seraient en train de me drainer Mais tu vois Mes minéraux Mes ça Mes machins Mes trucs Et donc forcément Tu sais que ça peut pas Ça peut plus aller comme ça Mais maintenant T'es pris au piège Enfin Le principe du virus C'est de s'alimenter De son environnement Ah oui on parle pas de virus Ça va déraper Ça va partir en plus On est la seule chaîne Où on parle pas d'actualité Ici Et d'ailleurs C'est l'anagramme phonétique De virus Et survie Et tu parles de la ressource Comme quelque chose Qui nous motive fondamentalement Alors Est-ce qu'on peut en vouloir A l'être humain De lutter pour sa survie Non mais j'ai l'impression Qu'à un moment Les méchants ont gagné En fait Tu vois C'est à dire que Certes on est le fruit Paraît-il Ça peut se voir un peu Dans les codes Tu sais D'une longue succession De mâles Alpha Guerriers Tu vois Il fallait être fort Grimper aux arbres Courir Se battre Et robuste Donc si on en croit La version officielle Ça fait des dizaines Des centaines de milliers d'années Qu'on accumule des gènes comme ça Tu vois Et là en quelques siècles Il faut que d'un seul coup On devienne Complètement radicalement différent Tu vois Mais du coup Je me dis aujourd'hui Même quand t'es chétif Petit T'as accès à beaucoup d'autres choses Dans la société moderne Que tu n'avais pas accès Quand c'était juste la force Qui mesurait la valeur D'un individu Tu vois Donc je pense que ça crée un chaos On est beaucoup Parce que La science Certes Même si elle a fait énormément de progrès Mère nature n'épargnait pas Beaucoup d'enfants initialement Tu vois ce que je veux dire Pour des maladies Des malformations à la naissance Et des prématurés Et tout Tu vois Nous tous ceux que Mère nature n'aurait pas épargné On les a fait vivre Donc des fois c'est un peu cruel De se dire Que Est-ce que vraiment Ces gens là sont aptes À traverser le monde Tu vois Enfin c'est On est beaucoup On est beaucoup trop Parce que justement Notre confort Et justement Cette faible mortalité Au final fait qu'on s'est répandu Peut-être beaucoup trop vite Tu vois Enfin je parle principalement De l'occident Il y a un truc Qui disait Rousseau A son époque Qui n'est pas comparé Avec la nôtre Mais qui avait quand même anticipé C'est que La préservation De la vie Par la technique Et les arts Les arts C'est-à-dire Les savoirs C'est accompagné D'un amollissement D'un ramollissement Des comportements Ce qui fait que C'est pas forcément Le plus fort qui survit Ça peut être parfois Le plus fourbe Le plus malin Le plus astucieux Bah surtout Depuis Machiavel Je vois sa pensée Et ouais Effectivement On sait qu'à la guerre Ce sont les plus courageux Qui tombent C'est-à-dire Ceux qui vont au contact Finalement L'évolution Telle qu'on l'entend N'est pas synonyme De progrès L'évolution peut se faire Dans un sens Ou dans un autre Et de ce point de vue-là Je suis pas sûr Qu'on soit forcément À la pointe de l'évolution Telle qu'on l'entend De nos jours Est-ce que la modernité Est un progrès Pas toujours Dans ce cas-là Je crois que c'est René Guénon Qui renvoie vers ça Effectivement Tout ce qui est moderne N'est pas forcément Un véritable progrès Il y a certaines choses Dans la tradition Où il faut être Un peu conservateur Sur certains détails Parce qu'on a beau dire Attention Tu sais ce que je disais Sur les enfants Moi ma fille Elle est prématurée Et sans la science Sans la technologie Je sais qu'elle n'aurait pas survécu Donc je me suis posé Cette question Vraiment à un moment Mais est-ce qu'elle va être de taille Si à un moment Les circonstances Avait décidé Qu'elle ne devait pas C'est dur de se poser ça Comme qu'il fasse Donc tu penses aussi Au fait que la vie N'est pas qu'un cadeau Non la vie c'est une épreuve C'est un test Là franchement Ouais là Les spiritualités Les philosophies Enfin ouais Il y a quelque chose d'autre On a accès Qu'il y a une facette De la réalité Même les couleurs Dans le spectre On voit l'arc-en-ciel Du rouge au violet Après c'est infrarouge Ultraviolet Tu vois plus rien Donc on a vraiment On est programmé Pour avoir accès à ça Et puis tout le reste Qui nous échappe un petit peu Donc le reste D'après toi Est-ce qu'on l'invente Est-ce qu'on le cherche Je pense qu'on le pense Il y a une résonance Je pense La pensée créatrice Ça ne voulait rien dire Quand j'étais plus jeune Mais plus je veillis Et plus je me rends compte De ce que ça veut dire En fait il y a vraiment Tu sais même Qu'on parlait tout à l'heure Vite fait Enfin le temps Même la perception Qu'on a du temps Tu vois Comme si c'était une frise Chronologique linéaire Qui avançait de gauche à droite Alors qu'on se rend bien compte Qu'il y a quelque chose De plus ouroboresque Tu vois Des fois dans le temps Parce que C'est clair Parce que Je sais pas C'est étrange Après libre à chacun De faire son propre cheminement Parce que t'as vu Faut un peu se perdre Avant de commencer À arriver sur ce genre De petites révélations Mais là t'es au coeur De la jungle Tu vois Ou de l'obscurité Et à un moment Tu te dis Oh putain tiens Mais Non non Il y a quelque chose De très très La vie c'est magique La vie c'est mystique Celui qui voit pas La dimension mystique De la vie Et qui se contente De l'apparence Du matérialisme Il est cuit Il passe à côté d'un coup Bah ouais clairement Il part à côté Il passe à côté D'une grande partie De l'expérience Sachant qu'on accepte Et qu'il y a une partie Déjà c'est On va pas se Tu vois Donc cette autre partie Qu'on essaye de penser Est-ce que toi Tu l'as pensée Et qu'est-ce que tu mets Autour donc De ce spectre De perception Auquel on est limité Parce que d'après toi Il y a quelque chose d'autre Bah ouais Il y a tout le reste En fait Il y a tout le reste Il y a tout le reste C'est-à-dire que nous On a accès à Des gens te disent Psychologiquement Le conscient Ça représente 10% De ce qu'on est Et que l'inconscient Régit 90% De notre comportement Je pense que dans cette vie En fait on est dans la conscience De la vie Donc on a accès à 10% Parait-il C'est aussi le pourcentage Du cerveau qu'on utilise Enfin bref Tu vois Mais je pense qu'on a vraiment Accès à une infime parcelle De ce qui est véritablement Tel On voit pas la wifi On voit pas les ondes FM Et pourtant en ce moment Il y a 15 chansons Qui nous traversent Mais quand même Même si la science Observe et reproduit Par expérience Ça n'expliquera jamais La programmation En fait Tu vois ce que je veux dire C'est bien beau de dire Ok la théorie des cordes En physique quantique Ou tu vois Les électrons tournent Autour de l'atome Etc D'accord Mais en fait Mais enfin je veux dire Ok on l'observe Mais ça explique rien Non Tu vois Nous après la philosophie En fait la philosophie Je pense doit avancer de pair Avec la science Parce que Quand t'es confronté à ça T'es bien obligé En fait d'essayer De trouver à travers des images Une représentation Pour tenter de comprendre Ce que t'es en train de voir En fait Et quelle implication Ça peut avoir A une échelle plus grande Tu vois Mais Mais ouais Enfin je veux dire Ouais moi je suis de ces chercheurs là C'est à dire que je sais Qu'il y a des gens qui ne se posent pas de questions Qui se Qui sont bien Tu vois Enfin voilà Ils ont leur petite life Absolument Ils cherchent à expliquer un phénomène Mais sans se poser la question Du Qu'est-ce qui fait que ce phénomène A une explication Quand Newton définit la loi de la gravitation Lui il a l'impression d'identifier quelque chose de divin Parce qu'il décrypte quelque chose Qui échappe à toute tentative d'explication rationnelle C'est à dire l'idée que Un ordre nous gouverne Bien sûr Mais il y a une mathématique Ouais Mais même si c'est des mathématiques autour de nous Enfin il y a un ordre Ouais tu vois Comme on disait tout à l'heure Les oiseaux ne migrent pas deux mois à l'avance Une fleur ne va pas éclore trois mois en retard Enfin je veux dire Il y a un ordre Les marées Tu vois Elles vont Elles viennent Enfin tout est carré Tu vois À part nous Tu vois Il n'y a que nous On est là On désobéit Yeah Ouf la merde Alors parlons-en Parlons-en Il y a un épisode de la Bible Que tout le monde connaît Le péché d'Adam et Ève Oui Et Ève Tentée par le serpent Goûte du fruit De la connaissance Du bien et du mal Et à partir de là C'est la déchéance littéralement Adam et Ève Sont expulsés Et ils sont voués Condamnés à expérimenter Les lois de la matière C'est-à-dire de la souffrance Et du travail Pour expier leurs crimes Leurs péchés Et j'en avais parlé Dans un épisode À savoir Est-ce que Adam et Ève Sont pas les inventeurs De la liberté Du libre-arbitre Qui définit l'être humain Qui est en même temps Sa grandeur Mais en même temps Aussi La cause de sa déchéance C'est-à-dire que la liberté C'est ce qui nous permet De faire n'importe quoi Je sais pas franchement C'est un épisode Sur lequel je me suis Beaucoup pris la tête Moi Adam et Ève Parce que déjà Adam et Ève C'est pas le premier homme Mais la première femme La première femme Elle s'appelle Lilith Tu vois Et elle a été boycottée Tu vois De même De l'inconscient collectif Tu vois Parce qu'elle avait refusé De se soumettre à Adam Peut-être pendant l'amour Tu vois Et après Quand Dieu lui a dit Eh vas-y Joue le jeu Tu vois Ou je sais pas Comment ça s'est passé Tu vois Forcément Mais elle a dit Mais non Je veux pas Si je suis son égal Je me soumettrai pas Tu vois Et du coup Elle a été diabolisée pour ça Je pense que c'est la version courte Et du coup Ève Et là on nous présente Ève la première femme Comme étant une excroissance Tu vois Comme étant dépendante de la femme Donc Justement mon premier texte Un peu comique Que j'ai testé justement Sur des trucs un peu humoristiques C'était il y a 15 ans C'était justement Sur Adam et Ève en fait Où grosso modo Franchement On a jamais eu besoin des femmes Pour foutre la merde C'est souvent peut-être Pour s'attirer l'attention d'une femme Ou pour etc Mais Je trouve que c'est facile de dire Ouais c'est Ève qui voulait la pomme Nous on y allait Déjà la pomme A l'époque dans le Moyen-Orient Ça n'existait pas Donc le fruit de la connaissance Ne peut pas être une pomme Peut-être une grenade Parce que la grenade en plus Elle symbolise bien L'unité avec toutes ces petites Tu vois Cellules divisibles À l'intérieur Donc déjà Adam et Ève Et puis même Tu vois À un moment Ils mangent le En fait voilà Déjà l'arbre avec le serpent Ça me fait un peu penser Au serpent du Kundalini Tu vois Qui monte Ça me fait penser un peu Au caducé Forcément d'Hermès Tu vois Le cerveau reptilien Tu vois Le Comment dire L'instinct Et gardien de la connaissance Tu vois Grosso modo La connaissance de Dieu Celle qui permet De différencier le bien Et du mal Tu vois Donc Adam et Ève Paraît-il veulent connaître La différence entre le bien Et le mal Et donc ils mangent la pomme Et puis là ils prennent conscience De leur inundité Est-ce que c'est pas aussi Une métaphore pour parler Du passage de Sapiens A Sapiens Sapiens L'homme qui sait Exactement Tu vois À ce moment là Ils ont pris conscience De leur inundité C'est peut-être ça Que ça métabolise Tu vois La chute sur Terre Même ça correspond peut-être A la naissance Parce qu'au début Le jardin d'Éden En fait tu ne fais qu'un Avec ta mère Tu fais l'unité Tu vois Exactement Et d'un seul coup Bing Tu plonges Dans l'enfer de la Terre Tu vois Ouais c'est ça Tu tombes Littéralement Donc les enfers Étaient toujours représentés En bas Mais c'est vrai Qu'on est jeté Dans un univers hostile Où il fait froid Où les gens font du bruit Ils rient Alors qu'on souffre Donc c'est quand même L'expérience la plus traumatique Qui puisse être Bien sûr ça Et donc pour en revenir À Adam et Ève On a découvert la dualité C'est-à-dire le choix Et en choisissant l'interdit On est entré dans la dualité Et la dualité C'est aussi la dissociation Donc la conscience de soi On prend conscience Qu'on a la possibilité de Même si cette possibilité Est considérée comme défendue Et à partir de là On devient responsable C'est-à-dire Ok tu as choisi ça Mais par contre Tu vas devoir en assumer La responsabilité Donc tu as choisi De croquer le fruit Maintenant tu vas expérimenter Les lois de la matière Ça va faire mal par là Là où ça va passer Mais par contre Tu vas en retirer un enseignant Mais c'est pour ça Qu'on appelle le fruit défendu C'est pas le fruit interdit C'est le fruit défendu Exactement Il y a des défenses Il va falloir se battre En fait Il y a un moment Il va falloir que tu te battes Parce qu'effectivement Mais même c'est Matrix Est-ce que tu vas continuer A rester dans un mensonge rassurant Ou est-ce que tu vas opter Pour la vérité qui te dérange Et qui t'éprouve Grosso modo L'effort ou le confort Elle est là En fait la dualité Grosso modo Est-ce que tu vas A l'image des alchimistes Tu vas travailler sur la matière Pour la purifier Pour faire du plomb de l'or Ou est-ce qu'au contraire Tu vas te contenter De manger un steak au restaurant Et puis te dire Que ça va aller Mais bon Après je suis persuadé Que même les problèmes de santé Je sais pas J'ai vu assez de gens Vieillir et mourir Franchement Enfin voilà Je Pour me rendre compte Que souvent Enfin la mort Les circonstances La maladie Qui emportent les gens En fait Elle est bizarrement associée En fait à leur travers Tu vois ce que je veux dire Enfin je sais pas C'est un petit sondage personnel Comme ça quoi Tu vois Le père d'un ami Qui était un homme d'affaires de ouf Tu vois Qui était jamais là Etc Tu vois Qui a fait de l'oseille Bah en fait Il est mort En mode avec sa tête Qui a défailli Alzheimer Il se rappelait plus Il reconnaissait plus Personne etc Tu vois Un autre grand-père Qui lui est devenu aveugle Alors que voilà Il était dans le déni Toute sa life Tu vois ce que je veux dire Il est pas mort pour le coup Mais il est devenu aveugle Exactement Enfin franchement J'y crois Aujourd'hui J'ai vu assez ça Enfin Même dans des Au sein de même fratrie Tu sais Tu développes pas Les mêmes mots Tu vois Les mêmes mots Alors que si tout est héréditaire Bah pourquoi Ça se répercute pas Donc Je pense que ouais Tout ce qui ne s'exprime pas Tu vois Tout ce qui n'est pas clarifié Tout ce qui n'est pas guéri Bah forcément Va se loger quelque part Celui qui a mal au genou Il a du mal à s'agenouiller C'est qu'il a du mal avec l'autorité Ou la soumission Tu vois Qu'elle soit spirituelle Hiérarchique Amoureuse Et tu vois La soumission Peut-être que t'as l'impression Que de te mettre à genou Et bah c'est un acte de soumission Dévalorisant Alors que non Des fois en te mettant à genou Tu valorises l'autre Et tu fais Tu vois Donc je pense que c'est ça le problème Peut-être Tu vois Non non moi je m'ajoute pas Moi je suis uté Un peu de souplesse Les gens Ah j'ai mal au dos Parce qu'ils en ont plein le dos Ils n'arrivent pas à régler leur problème Ils en ont trop haut Tu vois Etc Donc je pense qu'il y a plein de Même dans les mots Je suis sûr qu'il y a plein d'expressions Comme ça qui nous donne des indices Sur le fait que En fait pour aller bien Bah faut être Enfin ouais Faut travailler tout ça quoi Faut en tout cas Il nous a enlevé En fait la laïcité Je pense qu'il nous a enlevé Ce trépied effectivement Comme je le disais tout à l'heure Moi je me vois comme Un esprit Qui est le siège de ma pensée De mes idées De ma raison Un corps qui est le siège De mes besoins De mes pulsions physiologiques Tu vois Manger, chier, baiser Tout ça Et une âme Qui est le siège social De mes émotions Et de ce que je ressens Et pour le coup Il y a vraiment un principe masculin Je vois mon esprit Tu vois Comme un principe actif Et l'âme elle est réceptive Tu vois une scène de violence T'es touché Tu vois la beauté d'un paysage Tu vois un cul Tu vois T'as un verre Tu vois Qui se remplit Et qui prend la couleur Tu vois les émotions C'est de l'eau en fait Tu mets un sachet de thé dedans Tu vois ça s'infuse Tu vois grosso modo Ça prend la couleur Et t'as parlé des mots Et de ce qui s'exprime A travers les mots Je pense que t'es pas Sans savoir que Certaines théories en psychanalyse Disent que le verbe Le langage Pour le coup on y revient C'est un mode d'expression De l'inconscient C'est ce qu'on appelle Les lapsus La langue des oiseaux C'est à dire le fait J'adore Cette idée que Derrière le langage Il y a une signification Secondaire Qui est parfois peut-être La plus essentielle Qui s'exprime Il y a plusieurs manières Des fois d'entendre Certains mots Ou certaines phrases Est-ce que ça C'est quelque chose Dans lequel tu crois Et qui t'inspire Ouais Parce que forcément Les érudits Ceux qui créent les mots À un moment C'était des mecs Qui parlaient grec Le latin Il y a un moment Les bons On les a inventés Tu vois Même quand on est passé Du vieux français Au nouveau français On va dire Mais il y a un moment C'était des érudits Qui se réunissaient Et le savoir Il a toujours été Voilà Distillé avec précaution Tu vois Donc on va donner Des mots pour tout le monde Mais avec les indices Pour celui qui cherche Pour le rapprocher Tu vois De son étymologie De tout ça De tout ça Donc bien sûr Que je crois Tu vois Des mots comme Trépassé Ils sont super intéressants Tu vois Ce mot moyen âgeux Qui parle de la mort Bah il a la notion triple Tu vois Donc ça veut dire Qu'il n'y a pas qu'une seule mort Il y a trois Tu vois Il y a trois Passages Ouais Trois passages Et comme dirait Patrick Berenschenes Qu'est-ce qu'un passage Si ce n'est un pas prudent Tu vois Pour le coup Donc même le passage Tu peux le décrypter En pas Tu vois Donc Ouais Non mais je crois Grave énormément D'ailleurs Enfin ça m'a permis Moi de comprendre Ouais ouais Ça m'a permis D'être en paix Avec certains trucs Tu vois Grosso modo Je parle dans mon spectacle Aussi De la langue des oiseaux Un petit peu Tu vois De comment à travers Bah voilà Sans se cacher Dans le mot En fait Tu vois Comme tu disais tout à l'heure Tu parlais Je ne sais plus De Key Newton Ou quoi En fait Tout est déjà autour de nous Il suffit en fait D'y avoir accès Tu vois Pythagore n'a pas inventé Le théorème de Pythagore Tu vois Mais il l'a capté En fait Il a dit Putain truc de ouf Tu vois Mais c'est pas lui Qui a créé cette règle là Il l'a juste vue En fait Tu vois Donc Bah il n'y a plus qu'à chercher En fait autour de nous Tu vois Mais tout est déjà là En fait C'est pour ça que je ne crois pas En l'existence par contre D'un dieu Qui intervient chaque seconde Tu vois Si dieu est un créateur Bah comme n'importe quel créateur Il a fini son oeuvre Il est passé à la suivante Tu vois ce que je veux dire Ou alors il est en déprime Il est dans sa phase éponge Il absorbe et tout Tu vois Parce qu'on l'a peut-être pas buzzé Tu vois Peut-être Il a fait une expo avec nous Ce dieu Eh bah vite fait Franchement un peu raté Sur ce coup là Tu vois Donc va savoir Tu vois Je ne pense pas que S'il y a un seul créateur De tout l'univers Tu vois Je pense qu'il a autre chose à foutre Que de s'occuper de nous C'est très très arrogant En fait Tu vois Non On ne trouve pas Genre l'univers Est je ne sais pas Est méga grand Etc L'univers est super grand Mais nous Genre il nous regarde Nous Il est là Tu sais Non Tu vois ce que je veux dire Non mais on pourrait dire Que dans cette vision Il a mis en nous La possibilité de savoir Qu'il existe Et donc ça fait de nous Quelque part Des êtres Qui ont une responsabilité A savoir De diffuser cette conscience Mais il n'y a pas Un courant philosophique Qui dit que Aussi l'homme a créé Dieu Pour essayer de trouver un sens A ce qu'il vivait C'est très Nietzschean C'est à dire qu'on crée des idoles Parce qu'on a peur d'affronter la vie Dans ce qu'elle peut aussi avoir d'absurde Et d'impénétrable à la raison Mais en fait il y a bien en tout cas un point commun A toutes les humanités Ou peu importe leur emplacement géographique Etc C'est qu'elles ont toutes développé un imaginaire Elles ont toutes choisi de croire en Au final on s'en bat les couilles De quoi tu crois L'important c'est d'avoir au moins des fondations Psychologiques ou spirituelles Assez solides Sur lesquelles tu puisses bâtir d'autres idées En fait tu vois Tout simplement Mais Aujourd'hui on dit Je crois Que Donc ça implique un certain doute Alors que croire Je crois que ça vient de certitude C'est je crois en Même ce mot là A perdu de sa force Et de son sens premier Tu vois On a beau vanter la philosophie de ceci La technologie de cela La science d'eux Mais on occulte toujours La dimension spirituelle De tous les peuples Qui nous ont précédés aussi Tu vois Aussi grands soient-ils Les égyptiens Qu'on fait des prouesses architecturales Qu'on voilà Aujourd'hui encore une fois C'est très tabou Et on peut pas vraiment savoir Mais tous en fait Ont développé Tous se sont connectés A cette sphère Imaginaire Inaccessible Tu vois Et nous non Nous la laïcité nous a dit Bon Je dis pas que le Vatican Et son emprise Sur le sujet Sur les gens Pendant des siècles Enfin voilà Ce qu'on lançait Était très castratrice Et tout Je dis pas que c'était Une bonne méthode Mais le fait est Qu'au moins ça permettait De créer au moins Un décor de base C'est à dire que T'avais accès au moins A une représentation mentale Après Libra 3 D'aller chercher le deuxième Et le troisième degré de lecture Tu vois Mais tous égaux devant Dieu Au moins tu vois Ça mettait le paysan Au même rang que le roi C'était une tentative D'équilibrer les choses Tu vois C'est pas pour Bien sûr Si tu l'instaures Sous le glaive Mais à la base Je pense que c'est Des recueils De poésie Tu vois Qui soient d'origine divine De révélation Je sais pas Mais après Comme on en parlait Si l'inspiration est extérieure Qu'est-ce qui est divin Qu'est-ce qui ne l'est pas Tu vois Donc que ce soit Peut-être que ce soit Peut-être que c'est juste Des livres de poésie Qui tentaient de donner Des bases communes Un peu Pour dire Bon Voilà moi je propose Cette version là Tu vois Évoluer dans ce cadre là Tu vois Et ça paraît un peu Puisqu'il y a beaucoup de choses Qui se recoupent Même tu vois Selon les civilisations Les spiritualités Donc il y a très certainement Une souche commune Tu vois Enfin En tout cas Cette lutte Entre les forces On va dire Du bien et du mal Pour schématiser Cette dualité au sein de l'homme Elle est un petit peu Je pense partout Faudra jongler avec Alors est-ce que ça symbolise N'oppulsion animale N'oppulsion violente Ce qu'il faut Réfréner Mais en tout cas Moi ce que j'aime en fait C'est les gens avec des valeurs Après ils peuvent être athées Ils peuvent se définir Comme ils veulent En fait C'est que des adjectifs Qui au final Vont diviser Plus qu'autre chose Tu vois Moi je regarde des gens Avec lesquels je partage Les systèmes de valeurs En termes de Je sais pas moi Même d'hospitalité Enfin je sais pas Tu sais des valeurs Qui sont C'est même pas de l'éthique C'est de l'amour C'est du bon sens C'est des bonnes manières Enfin voilà Comme tout le monde J'aime bien les gens Gentils, respectueux Courtois, polis Tu vois Enfin Version très primaire Pour le coup Mais Après peu importe En fait Parce qu'il y a des gens Qui sont religieux Et qui ont pas compris Et ça se voit Tu vois Ils sont pas respectueux Avec leur entourage Ils sont très bornés Et puis t'en as d'autres Qui sont très ouverts Qui sont capables D'échanger en paix De tout Avec n'importe qui Parce qu'ils sont en paix Avec eux-mêmes Donc ils ont rien à vendre Ils ont Tu vois Donc on peut pas faire De généralité Tu vois Je pense que Chacun est responsable De sa petite barque Tu vois Et si les gens se ratent Bon bah tant pis Tu vois Servez-vous de cet échec Pour en tirer un retour Intérêt Tu vois Un feedback Pour vous améliorer Tu vois Mais bon Je pense pas qu'on va vieillir Pour vivre mal en fait Ce serait triste Qu'est-ce que tu penses De la mort ? L'âme Or Comme le métal Ou l'âme or A l'extérieur Peut-être Je sais pas Tu vois Le langue des oiseaux On pourrait voir ça Tu vois Mort Tu peux aussi voir Que bah voilà Enfin Je crois que c'est Burensteinos aussi Qui faisait ça En fait Fort Et mort Fort c'est le mot Qui rassemble les 4 éléments Parce qu'ils sont Résumés Feu O R Terre Tu vois Mort T'enlève le feu Tu vois Au corps Et tu le remplaces Par M La matrice En fait Tu vois Parce que c'est La forme D'une femme Qui accouche Tu vois Et tous les enfants Dans le monde Le premier son qu'ils disent C'est Ma Mama Donc Pour ça que le mama Est universel En fait Et en français Au Moyen-Âge On disait Ah feu mon oncle Tu vois Donc on associait Le feu à la mort Donc Moi je pense que la mort C'est un Trépassé en fait Tu vois Il y a peut-être Trois éléments Qui passent de l'autre côté En fait On nous a toujours dit Pour nous rabaisser Peut-être Ou du moins Dans le dogme du Vatican Tes poussières Tu retourneras la poussière Mais on est fait A 80% d'eau Donc il y a un moment Notre eau va s'évaporer Et va retourner A toute l'eau du monde Tu vois Donc C'est un peu rassurant De se dire Que voilà Il y a 80% De notre être Qui va quand même Retourner Perpétrer Ce cycle Dans la mythologie Égyptienne Entre autres Le chaos primordial C'est un océan Mais même nous On vient des eaux Nous on est conçus dans l'eau On vient des eaux On vient des eaux De notre mer Donc Les accouchements Dans l'eau Sont justement Beaucoup moins Dématisants Même avant qu'on naisse Elle perd les eaux Pourquoi ? Parce qu'on est conçus Dans l'eau en fait Naturellement Tu vois Donc on vient L'eau c'est la source De toute vie Quand on nous dit Que l'eau c'est la source De toute vie C'est vraiment Au propre et au figuré Pour le coup Donc la mort Qu'est-ce qui se passe ? Bah moi je pense Que la mort Toutes les questions Tu vois là On philosophe Et puis bon Il y a toujours Une partie des réponses Qui nous sont accessibles Parce qu'au final On ne saura jamais On peut spéculer On peut s'enrichir On peut se persuader Avec nos expériences On peut aussi créer Des chemins On peut tracer des chemins Qui dans certaines circonstances Peuvent prendre sens Tout à coup Et tout à l'heure On a parlé De la vertu du langage Le fait que Parfois en verbalisant Les choses Et bien On les révèle On les fait sortir de nous Et des fois on les gâche Des fois aussi Mais c'est un risque à prendre Peut-être que les chemins Un peu abstraits Spéculatifs Qu'on trace Par les discussions Comme on est en train D'en avoir Peuvent aussi créer Un petit sillon Qui un jour prendra sens Dans une circonstance particulière Quand Platon parle De la réminiscence Il le fait d'un point de vue Philosophique Et pourtant il exprime Quelque chose De très mystique A savoir qu'on vient sur Terre En oubliant Tout ce qu'on a vu Lorsqu'on était dans La région des âmes Les âmes éternelles Et que l'incarnation La venue sur Terre Est un oubli Dont on doit se resouvenir Ça rejoint je crois Que les bouddhistes Ils disent ça Dans le cursus de réincarnation Une âme en fait Elle a accès à toute sa vie Aux trois temps Voilà Elle sait à l'avance Tout ce qu'elle va vivre Dans cette vie Tu vois Elle y va Mais elle passe par La phase de l'oubli Parce que pour aborder De manière émotive Cette nouvelle vie Comme une page blanche Elle est obligée De passer par la phase De l'oubli Tu vois Donc ouais Ça peut se rejoindre Tu vois Encore une fois Je te dis Il y a beaucoup de passerelles Entre l'Orient L'Occident Même la mythologie scandinave Enfin tu vois Je connais pas après Les telluristes Plus que ça Mais je suis persuadé Que si on cherche On trouvera Les mêmes principes actifs Et la même vision Métaphysico-magico-philosophico-poético Du monde Tu vois Grosso modo Mais le but c'est quoi A la fin C'est juste que tu veux Tu veux être bien En fait Je pense que c'est ça le but Pour moi n'est utile Que la philosophie En fait Les questions qu'on se pose Elles sont intéressantes Uniquement si la réponse Va améliorer notre quotidien Sinon ça sert à rien En fait C'est de la branlette Tu vois Bah c'est comme se poser la question Est-ce que la réalité existe vraiment Si la réponse est non Ça changera pas le fait Que tu vas te comporter Comme si elle existait vraiment Bah ouais Donc finalement ça C'est ouais Voilà Il y a un moment C'est trop Justement je pense que La philosophie c'est bien Mais la vie c'est pas qu'un bureau d'études Il y a aussi une partie chantier Donc c'est toujours bien D'aller confronter justement Ces idées Tu vois Ces intuitions Au monde réel Sinon en fait On est juste tout seul dans sa tête Et c'est trop facile en fait Tu vois Ouais D'après toi Qu'est-ce qui donne du sens A ce qu'on fait Bah nous Au final nous Un sens c'est quoi C'est une direction Bah voilà Tu vois Un directeur C'est quelqu'un qui donne la direction Nous on va faire comme ça On va aller parler Tu vois Au final je me suis beaucoup C'est quel sens Quel sens a la vie Bah juste celui qu'on va lui donner En fait quoi Donc c'est à nous de choisir Mais voilà Si tu choisis de partir au nord Tu renonces au sud C'est tout Donc faut juste Être capable de se mettre en chemin Ou en cheminement Et d'être capable de renoncer A tout ce qui paraît être à l'opposé Avoir des enfants ça donne du sens Ça donne de l'amour Ça donne de l'amour Un sens non Parce que tu peux pas élever tes enfants Avec la pression de ta propre vie C'est à dire que tu vis pas pour eux Tu es censé vivre pour toi quand même C'est à dire que si tu places tous tes espoirs sur tes enfants Qui sont pas à la hauteur de tes attentes Bah quoi en fait Tu vois donc non Et puis même C'est la phrase J'ai tout fait pour toi Tu vois ce que je veux dire Et puis c'est parents Qui mettent une pression sur les enfants Tu sais Ou dire à ses enfants Ouais papa il voulait être footballeur Mais il a arrêté parce que Tu sais Donc c'est à dire quoi T'es en train de me dire que j'ai gâché ta life Tu vois ce que je veux dire Donc non 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 Je pense que ça c'est le C'est l'expérience ultime Tu vois ce que je veux dire En termes d'amour D'enrichissement De C'est tribal C'est instinctif C'est génétique Tu vois c'est la pour Et je pense qu'il faut la vivre au mieux Cette expérience quoi Ton spectacle c'est Un de tes enfants ? Non Je pense pas Non Non c'est moi mon spectacle Ouais Ouais c'est moi C'est pas une excroissance Parce que je pense que ça fonctionne Que avec moi Mon enfant à un moment Il est autonome Tu vois enfin Le spectacle non On peut pas l'être Tu vois si Il peut vivre sur internet Ou sur des vidéos Peut-être tu vois mais Non 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 mais on peut pas Tu sais un spectacle c'est figé C'est comme ça Ça bougera plus Tu vois enfin Même si d'une représentation à l'autre Bien sûr c'est jamais la même chose Tu vois mais Ça a pas les capacités d'interaction Non non c'est pas une bonne image Je pense un spectacle C'est pas un enfant Genre ah c'est mon bébé Non Non c'est nul Tu vois Je pense que même Tous ceux qui ont des enfants Ils Ils sont censés Enfin voilà Je pense que personne Ne peut dire ça quoi Si t'as des enfants Tu peux pas comparer ton travail A ton enfant Tu vois Je pense pas Ok On va terminer Sur Ton actualité Oui Alors qu'est-ce que t'as En ce moment Je te dis Je réécris mon spectacle Sa mère la grosse plume Je vais commencer à le roder Courant en mai Logiquement Si tout se passe bien Voilà J'ai aussi un EP7 titre Avec mon petit frère Mais on sait pas comment On va le sortir Avec qui Etc Voilà J'aimerais bien tourner La saison 2 De la websérie Puis j'ai d'autres projets pro Après mais qui concernent pas La facette publique Pour le coup quoi Mais voilà Dans l'immédiat déjà Ça me laisse de quoi m'occuper Ok Un message à transmettre A ceux qui nous écoutent Non Aucun Chacun pour soi Et Dieu pour tous Non je sais pas Enfin ouais Après non Venez ici Venez me voir en spectacle Ça peut être Je sais pas Je pense que ça va être bien Il y aura de la musique Il y aura un décor Cette fois-ci Je fais un petit truc J'ai envie plus de me placer Comme une troupe Une petite troupe de théâtre Tu vois ce que je veux dire Donc voilà En tout cas je fais quelque chose Qui existe pas vraiment Donc tu vois Voilà Merci à toi Béthac Merci à toi Charles Ça fait un plaisir Coupé Sous-titres par Jérémy Diaz